Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord merci à toi, chers collègues et amis, d'avoir accepté d'ouvrir ce symposium avec moi. Nous avons souhaité que soit ménagé à l'occasion de cette visite exceptionnelle du président Xi un moment pour réfléchir ensemble à l'avenir de notre partenariat. Ici sont rassemblés des acteurs de notre relation et nous espérons que cette journée de réflexion permettra aussi de tisser des liens personnels entre les participants, tant il est vrai que les relations d'État à État ont besoin aussi, j'allais dire heureusement, d'échanges humains directs. Plusieurs thèmes vont structurer nos travaux, le dialogue politique sur les grands sujets internationaux, l'enjeu climatique et ce que j'appellerai, sans qu'il s'agisse tout ou d'un mot péjoratif, le quotidien qui fait la richesse de notre relation, c'est-à-dire les échanges culturels, humains, économiques. Cet après-midi, comme je l'ai dit à un instant, nos deux présidents fixeront dans ce même palais les grands axes de notre partenariat pour l'avenir. Et ce matin, en ce qui me concerne, je voudrais juste et très modestement livrer quelques réflexions issues de ma propre expérience. Entre la France et la Chine, beaucoup de bons chemins ont déjà été parcourus et depuis longtemps, mais je pense que la période récente a été particulièrement riche. Je ne peux parler que de ce que je connais depuis un an et demi, deux ans. Nous avons su placer notre relation dans une perspective de moyen et de long terme, tout en évitant, et c'est très important, les soubresauts qui lui avaient trop souvent nuit dans le passé. Bref, amitié, franchise et constance. Et je pense qu'à partir de là, nous avons établi des bases solides. Cela a permis à notre dialogue politique sur les grands dossiers internationaux de prendre une dimension nouvelle. Pendant longtemps, il faut convenir que ce dialogue est resté assez formel. Mais les choses ont changé et je pense qu'elles ont changé en mieux. Désormais, je prends cet exemple de mon collègue et ami Wangui, nous nous rencontrons très régulièrement. Et depuis ta prise de fonction, chers collègues, nous nous sommes déjà vus huit fois, soit un rythme mensuel. L'habitude, ces prises de consultations systématiques sur les grands sujets d'actualité, aujourd'hui, la Syrie, l'Uran, l'Ukraine, et notre dialogue est constant, c'est une sorte de réflexe qui a été pris. Et désormais, nous travaillons ensemble, comme je travaille par exemple avec John Kerry. Et j'y attache, je veux vous le dire, et te le dire en particulier, une grande importance. Une autre évolution significative, c'est l'accent mis sur les échanges humains dans notre partenariat. Il y a des mesures, au fond, toutes simples, en tout cas très concrètes, qui ont été décidées pour lever concrètement un certain nombre d'obstacles à la circulation des personnes. C'est ainsi que, dans la période récente, pour ce qui concerne la France, nous avons simplifié les procédures de visa, accompli des progrès nécessaires pour l'accueil des étudiants chinois, pris des dispositions nouvelles en direction des touristes. Et je parlais des visas, les chiffres qui m'ont été donnés sont impressionnants. En 2013, par rapport à 2012, nous avons délivré 20% de visas supplémentaires pour nos amis chinois. Et, peut-être avez-vous cela à l'esprit, à la fin de janvier 2014, une nouvelle mesure a été mise en application, qui consiste désormais à délivrer les visas pour nos amis chinois en 48 heures. Donc ça, c'est une décision qui a commencé de s'appliquer le 27 janvier. Je viens d'avoir les chiffres de février 2014 par rapport à février 2013. C'est une augmentation du nombre des visas délivrés de 48%, ce qui est un chiffre qui est tout de même assez significatif. Un palier a aussi, je crois, été franchi, mais ça reste à confirmer, dans la perception de la France et de son attractivité par les investisseurs chinois. L'engagement de nos deux présidents sur ce dossier a dissipé un certain nombre d'interrogations qui avaient pu exister sur l'accueil réservé aux entreprises chinoises en France. Et vous avez à l'esprit de grands noms PSA, donc FEN, FOSUN, AXA, Club Med, Aïna, NERL, Aigle Azur, Sinutra, etc. Convenons cependant, parce qu'il faut être lucide et équilibré, que sur d'autres points, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, en tout cas pas assez. Je pense, c'est bien connu, mais il faut le corriger, au rééquilibrage nécessaire de nos relations commerciales. Le déficit commercial demeure proche de 26 milliards d'euros en 2013, au détriment de la France, c'est-à-dire 40% de notre déficit global. Ces résultats ne sont pas satisfaisants. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour un rééquilibrage par le haut et la visite d'État du président Xi Jinping va y contribuer. Notamment à cause de ce déséquilibre, mais pas uniquement à cause de lui, la perception qu'ont les Français envers la Chine, très positive dans l'ensemble, comporte cependant certaines inquiétudes. J'ai lu une enquête récente sur un nombre représentatif de personnes interrogées qui montre que 70% des Français estiment que les relations franco-chinoises sont bonnes ou très bonnes, et même 80% quand on parle des relations culturelles. Mais les échanges économiques avec la Chine sont vus à la fois comme une opportunité, 73%, et comme un risque pour les technologies, 79%, et pour les emplois français, 76%. Un cap psychologique doit donc encore être franchi, et je souhaite que nous y réfléchissions aujourd'hui. Chers amis, nous avons été pionniers en 1964, et nous devons l'être à nouveau aujourd'hui. Comment progresser pour développer notre partenariat au XXIe siècle ? Il est assez difficile de tout prévoir, et dans le domaine de nos relations, comme en général, l'imprévu s'invite toujours. Mais la modestie et la lucidité n'excluent pas l'ambition. Je pense que nous devons prendre en compte trois évolutions majeures. La première évolution, ce sont les mutations générales, et en particulier les mutations du modèle économique chinois. Là aussi, soyons objectifs, essayons de l'être, la France n'avait pas pris pleinement le tournant de la première industrialisation chinoise. Et c'est une des causes du déséquilibre dont je parlais il y a un instant. Aujourd'hui, le nouveau modèle qui est en train de construire la Chine, sous l'autorité de ses dirigeants, davantage tourné vers le développement intérieur, la qualité de la vie, la consommation, l'environnement, offre des perspectives nouvelles pour notre partenariat. La France veut être au rendez-vous de ce nouvel âge de l'économie et de la société chinoise. Nous en avons besoin, comme la Chine. Urbanisme, agroalimentaire, énergie, environnement, distribution, loisirs, santé. Dans tous ces domaines, il se trouve que la France possède des savoir-faire reconnus, des entreprises qui sont parmi les premières au monde, et des technologies excellentes. A nous de nous mobiliser pour être partenaires de ce dont la Chine a besoin, à la Chine de confirmer un environnement favorable pour ces nouveaux partenariats qui assuront les emplois et le développement durable auxquels la Chine et la France aspirent. Cette mutation s'accompagne d'une prise de conscience croissante en Chine et en France des enjeux environnementaux et climatiques qui vont faire bouger les lignes dans les discussions internationales. Nous rencontrons là l'occasion d'un dialogue renouvelé sur des questions tout à fait essentielles, car, sans exagérer les termes, elles conditionnent la survie même de l'humanité. Il se trouve que la France accueillera à la grande conférence Paris Climat en 2015, nous entendons travailler avec la Chine pour la préparer, afin d'aboutir à ce qu'on appelle, dans un jargon, un accord universel et différencié. Une deuxième grande évolution, c'est la place croissante de la Chine dans les relations internationales, dont la France se félicite. Dans les années à venir, la Chine, compte tenu de son poids croissant, devra prendre des responsabilités de plus en plus importantes sur la scène internationale. La France, qui est une nation indépendante, comme la Chine, qui est membre comme la Chine permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fait partie des rares puissances globales, souhaite accompagner ce mouvement. De grands dossiers permettront d'y travailler. J'ai déjà parlé du climat. Je pense aussi à la sécurité et au développement de l'Afrique, dont nous parlions hier soir, c'est-à-dire une présence commune dans des pays tiers, et plus largement, je pense à l'organisation de ce que l'on appelle la gouvernance globale. Et c'est dans cet esprit que le président Hollande a annoncé hier soir que nous souhaitions expressément que la Chine, qui n'en a pas encore eu l'occasion, puisse accueillir très prochainement le G20. Je dis souvent, pour décrire la situation actuelle, que nous vivons dans un monde zéropolaire, c'est-à-dire éclaté, où aucune puissance ou groupe de puissance ne détient seul les moyens d'être le garant, en dernière instance, de la paix et de la sécurité. Chacun voit les dangers de cette situation erratique, avec par exemple l'actuelle crise russo-ukrainienne. La bonne réponse, c'est d'aller vers ce que j'appellerais un monde multipolaire organisé. La Chine, l'Europe, devront constituer quelques-uns de ces grands pôles d'équilibre. Mais l'objectif d'une multipolarité organisée, précisément, rassemble la Chine et la France, qui sont l'une et l'autre des nations pacifiques. Cet objectif est dans notre intérêt à tous et il doit nous guider dans nos relations bilatérales et notre approche mondiale. Enfin, la troisième transformation qui doit fonder notre partenariat pour demain, c'est le développement de la société civile en Chine et la multiplication des liens humains entre Chinois et Français. Je vise ici non seulement la nécessaire compatibilité entre le développement économique et les équilibres sociaux au sein de chacun de nos pays, grand problème posé à tous nos gouvernements. Je vise non seulement la préservation de la diversité culturelle, Chine et France, dans un contexte général de plus en plus normalisé, mais je vise tout simplement l'enrichissement de nos échanges et par nos échanges. Il suffit de se promener dans beaucoup de nos villes françaises pour réaliser combien désormais la Chine est devenue présente dans la vie quotidienne. Et en sens inverse, je note avec plaisir que les étudiants français en Chine sont les plus nombreux parmi les étudiants européens. Je note que la communauté française de Shanghai, 20 000 personnes, est également de loin la première communauté européenne. Ses contacts entre peuples et entre sociétés civiles constituent de plus en plus le cœur de notre relation et de nos échanges. Et c'est une grande chance. Nous devons développer encore ce contact et ce brassage. C'est pourquoi, pour notre part, nous avons fixé des objectifs volontaristes. Nous voulons favoriser l'apprentissage du Chinois dans le système éducatif français, encourager les jeunes diplômés français à effectuer des stages en Chine, développer des programmes à destination des acteurs de la société civile chinoise. Aujourd'hui, il y a 35 000 étudiants chinois en France. L'objectif est 50 000. Aujourd'hui, il y a 1 500 000 touristes chinois en France. L'objectif est 3 millions. Ces échanges humains, sous toute leur forme, feront l'objet d'un suivi spécifique qui a été décidé par nos deux présidents, assuré du côté chinois par un vice-premier ministre et par le ministre des Affaires étrangères du côté français, ainsi que cela existe entre la Chine et les Etats-Unis ou entre la Chine et la Russie. Nous retrouvons là la vision du général de Gaulle lorsqu'il décida, ainsi que le président Mao, il y a 50 ans, d'établir des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Je cite le général de Gaulle « En multipliant les rapports entre les peuples, on sert la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix ». Chers amis, je conclue, dans la pensée française, on oppose souvent le changement et la conservation. Il me semble, même si je ne suis pas un expert dans ce domaine, que la pensée chinoise, elle, nous enseigne plutôt que tout se transforme en permanence et que la vraie question consiste plutôt à déterminer quel doit être le contenu du changement positif. Pour les 50 ans qui viennent, il me semble que c'est cette conception-là qu'il nous faut retenir, non pas figer notre partenariat tel que nous l'avons construit depuis 50 ans, mais pour en maintenir la force, élargir et enrichir son contenu. C'est ainsi que nous serons paradoxalement fidèles aux gestes pionniers d'il y a 50 ans. Je me suis limité, selon une expression chinoise, je cite, à lancer une brique pour obtenir du jade. De vos travaux, j'en suis sûr, sortira un très beau jade. Et puisque nous sommes à la saison des fleurs de prunier, chères aux peintres impressionnistes français et chinois, je conclue en souhaitant que naissent de nos échanges des bourgeons porteurs de continuité, de longévité et de renouveau. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.